Merci à vous pour votre présence, c'est impressionnant. Ce que j'aimerais soulever un petit peu aujourd'hui avec vous, c'est des réflexions d'ordre à la fois méthodologique et épistémologique concernant l'usage de la photographie dans la production de la connaissance en anthropologie plus spécifiquement. Donc je vais me baser sur une recherche qui a été réalisée dans le cadre de ma thèse de doctorat sur les pratiques de bénédiction dans le centre-ouest brésilien, dans la ville de Goya, ce qui est une ville très peu connue, c'est autour de la région de Brasilia. Travail dont j'ai rendu compte dans le village dont je viens de parler, Magali, publié aux éditions académiens. Alors, dans cette recherche, j'ai interrogé l'indication entre deux choses, entre d'une part les pratiques de bénédiction, et une modalité de rapports sociaux en vigueur dans la société brésilienne, qu'on peut appeler, comme j'ai choisi de le faire, les relations de proximité. Ces pratiques de bénédiction m'ont permis, en fait, leur étude m'ont permis d'appréhender les solidarités, les conflits, mais aussi les rapports intergénérationnels qui participent à l'élaboration du lien entre proches. Elles impliquent aussi des processus de transmission, principalement entre femmes, et sont dynamisées par ce que j'ai choisi aussi de nommer les ambiguités affectives, puisqu'elles entremêlent très fortement des complicités, mais aussi des rivalités qui sont réinventées sans cesse. Ces relations, en plus, provoquent des troubles particuliers, troubles qui trouvent leur forme d'expression et de résolution, justement, à partir des formes de religiosité caséras, et donc, dans lesquelles prennent part les pratiques de bénédiction, la bénédiction étant, dans ce cas, un moyen de réguler les conflits du quotidien par les prises en charge de ce qu'on appelle, au Brésil, les maux du corps, mais aussi les maux de l'esprit. Donc, il y a cette dichotomie qui est réalisée, et avec une ouverture, à la fin de ce travail, sur la question de la médiumnité. Pour vous donner un petit peu une idée du cadre dans lequel s'inscrit ce travail, et des interrogations que j'ai pu soulever. Donc, j'ai voulu, en fait, valoriser par cette recherche, principalement, des modes de connaissance et des pratiques thérapeutico-religieuses, parce qu'elles sont à la fois thérapeutiques et religieuses, qui ne sont pas officialisées, on s'inscrit dans un univers qui n'est pas institutionnalisé, et qui sont à la fois centrales pour des groupes sociaux entiers, ce qui m'a permis aussi d'apporter un autre regard sur la société brésilienne, à partir de pratiques dont on parle très peu, et à partir d'une région aussi qui est très très peu connue, y compris au Brésil. Les scientifiques, même dans les recherches en sciences sociales au Brésil, le centre-ouest ne fait pas vraiment l'objet d'attention. Alors, lors de mes séjours, plus spécifiquement dans la ville de Goya, j'ai travaillé dans les quartiers qui sont dits périphériques de la ville de Goya, et lors de mes séjours, j'ai eu recours, c'était à partir de 2006, à un dispositif ethnographique particulier, puisque j'ai choisi de faire de la photographie un instrument de recherche pour le travail de terrain. Donc, on peut dire que l'ethnographe, c'est aussi fait photographe. Alors, je dois préciser là-dessus que la pratique photographique m'est familière, mais que je ne la mobilise pas de manière professionnelle. J'entends par là que je n'ai pas un ensemble de connaissances techniques approfondies de la photographie, et ce n'était pas ce qui motivait mon choix, puisqu'en fait, les situations de prise de vue que j'ai réalisées sur le terrain, elles ont pu avoir lieu du fait de l'établissement au préalable de liens de confiance. Et c'est ce qui m'a intéressée, c'était la qualité de la relation ethnographique qui s'est installée, qui m'a permis de développer, en fait, ce dispositif méthodologique, des liens de confiance, donc avec mes interlocutrices, puisqu'il s'agissait de femmes principalement, donc les bénisseuses, les médiums, mais aussi les habitantes de ces quartiers, qui sont présentes au quotidien, beaucoup plus que les hommes, juste pour vous donner quelques éléments, qui, eux, sont amenés très souvent à trouver du strike plutôt dans les zones rurales aux alentours. Donc, ce sont telles qui ont une présence plus constante dans les quartiers. Donc, dans ce cadre-là, j'ai souvent réalisé des prises de vue avec des plans rapprochés de mes interlocutrices, voulant délibérément accentuer cette proximité, et cette proximité qui n'est pas, comme je l'ai analysée de manière concomitante, qui n'est pas dénuée de tensions. Donc, je me doutais bien que les prendre en photo de près pouvaient déclencher des situations des tensions de différents ordres, ce qui s'est bien entendu produit. Alors, malgré tout, avec elles et avec leur accord, nos relations ont permis de produire un grand nombre d'images, de leurs gestes au quotidien, surtout, mais aussi des paysages qu'elles contribuent à faire. Alors, ce dont je voudrais vous parler ici, aujourd'hui, il ne s'agit pas, en fait, de m'interroger sur la dimension heuristique de l'usage de la photographie sur le terrain. Ce n'est pas mon propos. Mon propos n'est pas non plus de vous parler du sens et des effets du regard, ou alors des effets du regard médiatisés par la caméra photographique, ou alors des effets des images dans le cadre de la relation ethnographique, mais aussi dans ce contexte du quotidien de ces quartiers, marqués par ces pratiques de bénédiction. Ça, c'est des éléments que j'ai développés par ailleurs, qui ont été l'objet de présentation, puisque les images, les photographies sont aussi utilisées par les bénisseurs et les bénisseuses dans leur pratique, dans un dispositif thérapeutique. Non, il ne s'agira pas de développer cet aspect-là, mais plutôt donc d'apporter des pistes de réflexion concernant l'élaboration d'une écriture visuelle qui est basée sur des images fixes, donc produites sur le terrain, et aussi une réflexion sur le choix de l'agencement, par conséquent, de l'agencement des photographies, qui est in fine destinée quand même à produire du sens. On va vraiment essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut écrire aussi avec des images fixes. Alors, de fait, il me semble que cette démarche implique inévitablement un potentiel de créativité, ou en tout cas une dimension de créantibaté, et qui est une chose dont on parle assez peu dans la pratique de l'anthropologie, donc que j'ai voulu un petit peu explorer et questionner aussi. Et pour cette raison, il m'a semblé que dialoguer avec les démarches artistiques de photographes qui explorent les rapports entre différents régimes de narrativité, pouvaient être fructueux quant à la trame narrative à adopter au moment de mettre en rapport les images, et donc au moment de rendre compte de cette réalité du terrain spécifique, et en général de la réalité du terrain, par un montage photographique. Alors, voilà, vous comprenez que j'ai pris au sérieux cette part de... j'ai envie de la prendre au sérieux, cette part de créativité dans la pratique de la recherche. Je présenterai donc ici rapidement la méthode retenue, qui a l'avantage de privilégier et de suggérer les dimensions spirituelles et sensibles qui caractérisent ces pratiques de bénédiction auxquelles je me suis intéressée. Alors, si vous souhaitez m'arrêter à un moment, en quelconque, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Je parle très souvent, comme ça je m'embarque, mais vraiment n'hésitez pas à m'interrompre si vous croyez que c'est nécessaire. Alors, dans les différents travaux qui ont découlé de cette recherche, que je vous ai présenté rapidement ici, les photographies sont présentes dans les différents travaux que j'ai pu rendre, des différents ordres, des articles, ouvrages ou alors des expositions dont je vous parlais tout à l'heure. Les photographies sont présentes pour leur potentiel descriptif aussi. Alors, je ne vais pas rentrer dans la discussion du rapport des images à la réalité, puisqu'il est question de rendre compte d'une réalité à partir des images. Là, on s'embarque très très loin, parce que, comme vous le savez très bien, l'image fixe a été considérée comme une trace de la réalité, donc une trace de quelque chose qui est absent, le fameux « ça a été » de Roland Barthes. Elles sont considérées aussi parfois par d'autres auteurs comme une reproduction de la réalité ou encore comme une transformation de la réalité. Bon, la discussion est vaste, elle est nourrie de nombreux débats, et ce n'est pas forcément l'objet ici. Mais moi, je voudrais plutôt mettre l'accent sur le fait que les photographies peuvent être une forme narrative complémentaire au texte. C'est là-dessus que j'aimerais apporter quelques éléments. Donc, l'idée selon laquelle les images amènent à penser certains aspects des réalités sociales qui relèvent à la fois de l'indicible, qui sont difficiles à dire, qui ne peuvent pas être dites, mais qui doivent être montrées, mais aussi de l'invisible, en s'agissant de pratiques religieuses. Cette idée-là fonde en partie ma démarche. Alors, il a fallu, pour que je puisse proposer un usage rigoureux des photographies dans ce cadre narratif, un narratif ethnographique, il a fallu réfléchir au rapport entre images et langages. Alors, reste une discussion là aussi. Mais au moins, distinguer au préalable les signes, les régimes de signes auxquels chacune des formes narratives renvoient, ce qui impliquait de me demander si les images ont une dimension discursive. Est-ce qu'elles relèvent d'une dimension discursive et est-ce qu'elles peuvent être appréhendées comme un langage ? Là aussi, c'est une question qui a suscité de nombreuses réflexions, de nombreux débats, avec plusieurs pistes de réponses. Les images sont-elles en langage ? Ont-elles une dimension discursive ? Roland Barthes, également, je reviens à lui, cherchait déjà à déterminer en 1980 si la photographie était un message codé ou alors pas codé. Est-ce qu'il y avait un code ? Est-ce que c'est un langage ? Est-ce que c'est un signe ? Bon, pour ma part, je ne considérerais pas, je n'ai pas considéré les images comme un langage, dans le sens où elles permettent d'organiser justement la pensée d'une manière non discursive. Et elles participent à l'élaboration de ce que François Lapentine a appelé une pensée du sensible. C'est cet aspect-là qui m'a semblé intéressant. De fait, pour mettre en évidence la branche sensible que constitue finalement l'expérience ethnographique, qu'est-ce qu'une expérience ethnographique si ce n'est pas une expérience du vécu, et du sensible avec les autres, sensible partagé, il m'a semblé justement que la photographie avait toute la place à ce niveau-là pour rendre compte du terrain et produire une connaissance. Et en plus, elle avait l'avantage de mettre en adéquation le dispositif méthodologique choisi sur le terrain et la forme d'écriture qui en découlerait par la suite. Alors, je dois dire que cette démarche reste encore peu exploitée en anthropologie du fait notamment de la méfiance dont les images sont l'objet chez les scientifiques de la discipline, des images en général. Mais par rapport à l'image animée, la photographie est loin d'avoir acquis la même place, la même légitimité. On voit de plus en plus des festivals de films de chercheurs, de films ethnographiques, etc., qui se multiplient. Les semaines dernières, il y avait le FIFEC organisé ici aussi à Montréal, et à Québec, etc. Bon, on voit finalement que, contrairement à l'image animée, ceux qui ont recours à la photographie sont comme condamnés à toujours devoir en démontrer la légitimité, et en tout cas, dans les écrits des anthropologues qui ont recours, ils reviennent systématiquement sur, comme un obligatoire, un chapitre obligatoire, un passage obligatoire dans un article, sur la place de la pratique et de l'image photographique dans l'histoire de la discipline. Certains remontent jusqu'à Malinowski, jusqu'à nos jours, jusqu'à la naissance de la discipline, ou alors, dissertent largement sur la nécessité de considérer la photographie autrement que dans une dimension purement illustrative, donc la nécessité de dépasser cela, parce qu'effectivement, ça a toujours tendance à arriver et c'est important de le rappeler sans cesse. Mais voilà, donc on est sans cesse confrontés à la nécessité de reposer tous ces éléments, comme pour dire, la photographie a sa place dans la pratique anthropologique. Voilà, donc pour ma part, je vais essayer de contribuer à cette vaste tâche, vous l'aurez compris, avec quelques éléments. Revenant au régime au régime de narrativité, donc on est face à la volonté d'élaborer un récit, donc qui ne se limite pas au verbal, et à la nécessité d'articuler différents régimes de connaissances et de narrativité, qui font le pari, fondamentalement, d'une complémentarité entre visuelle et textuelle. Donc je pars de ce principe-là, et pour cela, il s'agit en quelque sorte de décloisonner les codes sémiotiques qui mêlent l'iconique et le verbal. Et cela n'est possible qu'en ayant clairement à l'esprit les distinctions et les rapprochements entre leur mode de fonctionnement et l'usage de ces différentes classes de signes pour pouvoir les mobiliser de manière renouvelée. Les images sont intéressantes parce qu'elles possèdent une dimension performative. Je crois que ça, c'est central. Une dimension performative qui leur permet d'entraîner le récit, ce que François Lapentine désigne par le terme d'image-récit, et qui, dans le cinéma, va se traduire par une pensée de la séquence. Alors, si cela se traduit par une pensée de la séquence dans le cinéma, qu'en est-il pour la photographie ? La démarche qui consiste à produire un récit photographique est adopté depuis longtemps par les photographes. Et c'est là-dessus que je voudrais revenir un petit peu, sans apporter, bien entendu, une réflexion exhaustive là concernant. Je ne suis pas dans une démarche artistique à proprement parler. Je n'ai pas la prétention ni les compétences pour parler dans ce sens-là, mais plutôt d'apporter quelques éléments qui me semblent apporter des enseignements pour élaborer un récit ethnographique alliant texte et image. Je donnerai quelques exemples d'artistes qui ont construit leur œuvre autour de cette préoccupation-là. Nombre d'entre eux parlent de l'élaboration d'un récit visuel. Certains utilisent cette expression. D'autres parlent encore de fiction visuelle ou alors de récit photographique. Alors, cette dimension narrative de la photographie dans la démarche artistique a acquis une ampleur particulière dans le roman photo d'art et d'essai né dans les années 80 en Belgique et en France. Alors, ce roman photo d'art et d'essai, il s'agit en réalité d'un renouvellement du roman photo, sûrement certains d'entre eux ont déjà entendu parler, de ce genre paralittéraire né dans les années 40. Alors ici, je vous ai mis une petite vignette qui est un roman photo de 1959 écrit et photographié, enfin, écrit d'une manière générale par Marcel Charlier qui s'intitule Les enfants du paradis et qui reprend d'ailleurs beaucoup de vers de prévers. C'est Marcel Charlier le film Les enfants du paradis. Mais oui, c'est un film de Marcel Charlier. de Marcel Charlier et il reprend de... C'est ça. Donc, il y a aussi une certaine liberté de reprendre différents éléments ici. J'ai pris cet exemple, je n'ai pas trouvé d'image des romans photo des années 40. En tout cas, c'est né dans les années 40 et c'est très souvent comme vous le voyez ici cantonné à... Voilà, jusqu'ici, c'était cantonné à une lecture de distraction et à certains sujets comme on voit des histoires d'amour le plus souvent qui sont publiés dans les magazines de bon marché et à grand tirage. Alors, le roman photo d'Avedessé, c'est un renouvellement qui a été en partie porté par Benoît Peters et Marie-Françoise Plissard. Ici, je vous mets l'image de droit de regard de Marie-Françoise Plissard qui a repris un texte de Derrida, enfin, qui dialogue avec Derrida et tous les deux ont beaucoup collaboré parfois même en évinçant tout récit textuel et avec des agencements d'images assez complexes. Toujours est-il que ce mode de narration se trouve aujourd'hui à la frontière de différents genres, à la frontière de la photographie d'art, comme c'est le cas dans Le droit de regard, de la littérature, de la poésie, de la philosophie, mais aussi de la bande dessinée. C'était l'autre exemple que je voulais vous donner. La bande dessinée qui s'appelle L'enfant penché de Benoît Peters qu'on retrouve ici en collaboration avec un dessinateur, François Chutten. Alors, on a dans cette bande dessinée, en fait, le dessin et la photographie vont servir la narration dans le sens où chacun va renvoyer à un univers parallèle différent qui vont et qui vont se rencontrer à un moment donné. Je ne sais pas, on ne voit pas très très bien sur l'image de gauche, mais la main qui se transforme tout doucement en dessin. Cette hybridation-là qui m'a semblé très intéressante aussi. Il y a un récit parallèle entre d'un côté le dessinateur qui est pris dans la propre histoire et puis l'héroïne qui est cet enfant penché et qui s'interroge sur ces situations penchées qui renvoient du coup à l'autre univers où la graphitation est littéraire, etc. Alors, ça c'était un des exemples qui allient et qui ouvrent à l'univers de la bande dessinée. On peut s'interroger sur le terme bande dessinée. L'autre exemple dont je voulais vous parler, c'est le photographe, peut-être que certains d'entre vous le connaissent, qui est une bande dessinée, je ne sais pas, en tout cas, qui est une oeuvre qui a été publiée en 2002 d'Emmanuel Guibert, Didier Lefebvre et Frédéric Lemercier qui vont marier eux aussi à la fois le dessin, le texte et les photographies et ça, c'est vraiment la première page de la bande dessinée. On voit très bien, ils reviennent un peu chacun avec leur signature, peu à peu l'image apparaît et on a cette inversion des cadres qui regardent Paul, etc. sur les différentes vignettes ici. Alors, ce qui est vraiment intéressant dans le photographe, c'est qu'en fait, ils vont reprendre des planches compactes qui sont très souvent reléguées au fond des tiroirs. Là, ils vont vraiment en faire la matière première du récit. Ici, il s'agit de planches compactes en noir et blanc, c'est l'histoire d'un photographe et de son travail documentaire en Afghanistan. Il va explorer ces images et les éléments qui n'ont pas pu être photographiés dans des situations de guerre, dans des situations etc. vont être dessinés. Un autre aspect qui est très intéressant, c'est qu'il s'agit du photographe. on est vraiment sur l'insertion de ce photographe en train de photographier le contexte dans lequel il se trouve, les difficultés, etc. Je trouve que pour ce qui se produit sur les terrains quand on mobilise cet instrument-là, en plus, il y a une belle mise en aby. Alors, on voit ici que le roman photo et la bande dessinée vont se rejoindre petit à petit. C'est assez récent tout cela pour ce qui est du récit, en explorant de nouvelles pistes, en essayant de composer avec ce qui est considéré par le poète belge Jan Betens comme un ennemi, c'est-à-dire essayer de lutter sans cesse contre, je le cite, la dimension verbale, l'histoire actualisée par les moyens linguistiques, la narration trop littéraire qui réduit la photographie un rôle de platement illustratif. On revient à cette question et il m'a semblé en tout cas que justement c'était ce rapport d'opposition au verbal qui était vraiment une source de créativité énorme en tout cas pour ces artistes contemporains et voire parfois un rapport d'hostilité mais pas tout à fait ici mais en tout cas qui a amené un travail extrêmement poussé au niveau des images c'est le cas je pense à Marie-Françoise Pilsard l'exemple que je vous ai montré tout à l'heure. Alors arrivant à davantage d'équilibre entre littérature et photographie d'autres photographes ont choisi de les faire dialoguer tout en voilà tout en refusant la dimension seulement illustrative de l'image bien entendu tout en refusant la suprématie du texte sur l'image ou vice versa alors ici je vous parle de Denis Roche qui est à la fois photographe et écrivain et qui a cherché dans son oeuvre sans cesse des correspondances des reflets des échos je voudrais la montrer dans l'autre sens sinon c'est peut-être trop d'un vous voyez c'est l'image qui a prédominé au moment de faire le PowerPoint mais où il écrit tout autre chose et nous emmène dans un univers fait de suggestions et de renvois et d'échos de différents ordres très poétiques c'est avant tout la poésie qui prédomine dans sa démarche à lui alors ce qui m'a semblé aussi très intéressant dans son travail c'est qu'il part d'un écart entre le texte et l'image mais un écart qui ne met pas le texte et l'image dans un rapport de représentation c'est à dire qu'on n'a pas une instrumentalisation du visuel par le textuel ni une instrumentalisation du textuel par le visuel c'est à dire qu'on évite à la fois le double écueil de l'illustration ou alors de la légende on est vraiment dans un équilibre entre les deux et Jérôme Gamm qui commentait son travail disait les différents régimes de visibilité de textualité sont autonomes et interagissent de façon nouvelle donc en fait il va occuper cet entre deux entre le verbal et l'iconique il va occuper cette tension là qui existe entre les deux et il va la faire il va la faire travailler pour que voilà de nouveaux sens de nouveaux sens puissent surgir l'autre intérêt du travail de Denis Roche est d'installer les photographies et de les faire parler grâce à l'écriture donc il va mettre en scène la photographie il va l'intégrer à un dispositif plus général et cela va lui lui conférer à nouveau cette efficacité performative qui est propre aux images c'est ce qu'il va mettre en avant donc on voit ici que la lecture ne se fait pas forcément de l'image vers le texte par un commentaire mais plutôt du texte vers l'image alors ici pas dans mon PowerPoint je suis désolée je vais être inversée mais voilà on a une inversion finalement du rapport même de la lecture qui est intéressante alors c'est quelques exemples que je vous donne de démarches artistiques on voit qu'elles sont assez récentes contemporaines et qu'elles sont aussi à la croisée de différents genres artistiques et là il me semble qu'on a vraiment des pistes à explorer ou en tout cas à entendre pour élaborer un récit ethnographique qui ne se limite pas au textuel et du coup une multiplicité de possibilités pour nous amener à penser ces rapports alors les critères qui ont déterminé le choix des photographies que j'ai mobilisées que j'ai produites sur le terrain pour produire un récit sont divers bien sûr j'ai fait attention à la dimension plastique de l'image j'ai fait attention aussi au cadre à la composition des éléments graphiques tout ça a compté évidemment mais le choix des images et le choix de leur agencement ne s'est pas limité à cela et comme le dit également Sylvain Connor il ne suffit pas qu'une image soit belle il ne suffit pas qu'une photographie soit considérée comme belle pour qu'elle délivre du sens il faut avant tout qu'elle délivre du sens par rapport à la thématique à analyser donc la question porte effectivement sur le potentiel inhérent aux images à produire un récit sans que l'écrit en dicte le sens vous l'avez bien compris que ce soit au sujet des clichés uniques en plus parce que la c'est non seulement d'utiliser une image ou de la mise en dialogue des différentes images donc plusieurs interrogations se sont posées quel trame narratif privilégier pour remettre en rapport les images comment les relier entre elles pour inviter le lecteur à établir des correspondances si on n'est pas dans une démarche artistique mais scientifique donc je vais revenir en fait sur il existe évidemment vous l'avez vu un peu rapidement ici mais plusieurs formes de montage photographique mais il y a quand même deux démarches principales qui se distinguent et je voudrais revenir un petit peu là dessus c'est la séquence et la série alors la séquence elle se base sur la mise en relation de différents éléments qui par définition se succèdent et certains considèrent que l'histoire de la photographie et de la narration photographique plutôt a commencé avec la séquence et ce qu'on appelle les recherches séquentielles dont l'un des plus importants représentants est Félix Nadar ici on le voit avec cet autoportrait du autoportrait tournant 2865 ou en donnant en déclenchant l'appareil petit à petit au moment de faire la rotation sur cette chaise donc ça c'est un des exemples le plus ancien que j'ai pu trouver et puis ce deuxième qui est une interview de Michel-Eugène Chevrolet qui a été faite par Nadar le père mais aussi le fils donc il y a Félix et Paul Nadar qui ont réalisé cette interview en fait au début ils ont voulu faire l'idée c'était de faire un enregistrement sonore qui a dû pour plusieurs raisons que je ne connais pas ne pas fonctionner donc ils ont décidé d'écrire sous chaque vignette pour rendre compte de cette interview alors ça c'est l'interview qui a été publié comme vous le voyez en 1886 dans le journal illustré et effectivement dans le journal illustré on avait 4 images par page à chaque fois avec ce texte sous les images alors pour reprendre Benoît Peters Benoît Peters nous dit que pour capter les expressions de l'énergie centenaire peut-être qu'il voit qu'il est énergique ici de l'énergie centenaire Nadar est parvenu à décomposer le temps grâce à l'instantané Nadar et son fils Paul proposent un portrait je crois que c'est là le plus intéressant un portrait que l'on pourrait dire déroulé obéissant à toute autre logique que les images uniques privilégiées jusque là donc cette idée de portrait déroulé ce type de démarche aurait pu et on le comprend ouvrir finalement un futur à la narration photographique là dès le début il y a des éléments mais c'est bien sûr comme vous connaissez aussi toute cette histoire c'est au cinéma que ces recherches séquentielles ont conduit à l'époque alors ces recherches sont devenues minoritaires ce qui a fait un petit peu office de Doxa à l'époque et toujours aujourd'hui c'est le cliché unique qui a fini par prédominer avec la méthode classique avec la figure d'Henri Cartier-Bresson qui en est quand même encore la référence dans ce domaine et qui finalement est aussi venu légitimer la photographie en tant qu'art à part entière voilà par opposition au cinéma donc c'était une manière aussi de se démarquer que de laisser de côté un petit peu cette manière d'écrire avec les images et ces recherches séquentielles donc la séquence a été mobilisée bien plus tard elle a été reprise et avec le bouger qui est une autre technique elle est l'une des manières de figurer le temps en photographie donc on a ces deux techniques pour figurer le temps en photographie toutes les deux la séquence et le bouger vont mettre en lien les différentes étapes d'un même processus et elle va avoir pour spécificité la séquence plus particulièrement de susciter du temps virtuel entre les différentes phases là on le voit très bien avec cet exemple de Nadar donc le temps se trouve décomposé pour capter des expressions fugitives pour capter la dimension fugace des interactions ordinaires pour capter des petits détails évanescents du quotidien et cette séquence va les exposer en les mettant en lien en mettant une image après l'autre de manière chronologique en les déroulant alors voilà pour la séquence quelques mots un petit peu pour revenir à l'histoire de la photographie la série photographie quant à elle se base sur différents éléments qui se suivent et qui constituent un ensemble une suite un peu cette idée d'une suite alors c'est ce qu'on proposait de faire l'écrivain John Berger et le photographe Jean Mort alors j'ai eu du mal à trouver des images parce que c'est un ouvrage qui a été épuisé une autre façon de raconter point d'interrogation là il est son point d'interrogation il s'agit de la couverture de l'ouvrage réédité en fait la première édition c'était 1981 et cet ouvrage vient d'être réédité en fait là en 2014 aux éditions les carquillées presque 30 ans après la première première édition alors ici John Berger et Jean Mort nous livrent un récit uniquement visuel qui est composé d'une suite d'images et leur volonté c'est de nous donner à lire un montage photographique clairement ils ont cette proposition ils explicitent c'est ce qu'ils souhaitent faire donc contrairement à la séquence ici les photographies vont être mises en série non pas pour détailler les étapes d'un mouvement mais pour laisser place à l'imagination c'est vraiment sur la question de l'imagination qu'ils souhaitent travailler par ces agencements d'images et le montage photographique va être établi en fait à partir de des points de repère constants de différentes natures que ce soit des formes des lumières des objets et il se base donc avant tout sur une logique associative que l'image renvoie à une autre à partir d'un élément récurrent etc qui va être décliné à partir de nuances de différents ordres que ce soit de couleurs etc donc ici la lecture des séries de photographies on peut dire d'une manière générale renvoie à une dimension du fonctionnement de la mémoire qui est l'évocation l'association l'évocation qui est aussi très proche et qui du coup suscite des émotions particulières donc il y a une dimension aussi affective qui est très très forte dans cette manière d'agencer les images en tout cas qui est suscitée par cette manière d'agencer les images alors dans le récit ethnographique que j'ai choisi d'établir j'ai adopté un peu ces deux manières de s'approprier le lien entre narration et visualisation à la fois l'image fixe séquence l'image séquence mais aussi l'image série parce que justement on ne peut pas se passer en tout cas quand on rend compte d'un travail ethnographique on ne peut pas se passer à la fois de suggérer la durée d'inscrire nos interlocuteurs dans le temps dans un contexte particulier mais aussi d'évoquer certains éléments qui relèvent de l'ordre du sensible d'un vécu sur le terrain avec eux mais aussi de l'ordre du sensible quand en plus on a affaire à un univers sensoriel et sensible religieux particulier donc c'est pour ça que j'ai choisi ces deux éléments et je me suis notamment prêtée à cet exercice sous le format d'exposition photographique alors je ne sais pas si il faut m'arrêter si vous voulez non ça va ça va vous avez encore encore de l'autre ok je vais accélérer un peu alors en 2009 j'ai écrit une première série de photographies que j'ai intitulée comme ça vous pouvez le lire comme vous voulez vous pouvez le prononcer comme vous voulez parce que l'idée c'était en fait c'est une première série de photographies il y a de 19 photographies en noir et blanc issues de mes séjours de terrain à Goyaz donc et qui a été l'objet de plusieurs expositions à la fois en France et au Brésil alors donc le titre se prête à deux lectures différentes parce que l'idée c'était de mettre en résonance à la fois la filiation mais aussi le tissage dans le but de suggérer même au niveau du coup des mots utilisés pour accompagner les images dans le but de suggérer la thématique de la transmission entre proches dans cet univers là et j'ai travaillé cette question en images surtout à partir des gestes qui rythment la vie quotidienne de mes interlocutrices alors la deuxième série et donc la deuxième exposition qui du coup a remporté le prix c'est je les ai déjà montré c'est une exposition que j'ai montée en 2010 qui s'intitule également Goyaz des femmes au seuil de la ville et là c'était parce que j'avais aussi envie de montrer les couleurs qui sont assez vives de cette région du Brésil et de l'univers dans lequel s'inscrivent mes interlocutrices et j'invite en fait par cette série d'images à penser les frontières et la redémission permanente des frontières entre la ville et la campagne et dans ces quartiers et du coup les nouvelles formes de ruralité auxquelles les habitants de ce quartier participent dans un contexte de modernisation accélérée de l'univers agricole au Brésil donc on n'est pas loin du mâteau grosso et de cet univers-là en plein bouleversement donc si on pourrait penser au premier abord qu'une série porte plutôt sur le temps sur la question de la transmission etc. et l'autre plus sur l'espace j'ai choisi dans les deux d'agencer des photographies des gestes du quotidien des gestes du travail je vous le verrai un peu tout à l'heure des soins du corps ou encore de la bénédiction l'idée étant effectivement d'aborder les formes de religiosité que les femmes de Goyès contribuent à faire en suggérant par l'image l'univers invisible auquel elles sont confrontées donc voilà en outre je crois que la photographie soulève de manière privilégiée et nous invite à questionner sans cesse les rapports entre le visible du coup le visuel et l'invisible et à renouveler aussi nos interrogations sur les rapports entre voir et croire alors dans ces deux expositions il s'agit à chaque fois d'images de mes interlocutrices proches des espaces qu'elles habitent et il s'agit principalement de séries bien que j'ai inclus des séquences de photographie au maximum de trois images séquences de trois images maximum alors plusieurs logiques m'ont permis d'associer les images entre elles ici d'abord alors j'ai enlevé dans l'exposition photo je vous ai reproduit comme si c'était un mur d'une salle d'exposition j'ai enlevé les textes qui sont intercalés pour des raisons pratiques ici mais dans ce premier exemple ici j'ai choisi d'alterner des portraits et des paysages pour mettre en résonance les pratiques de ces femmes et les espaces dans lesquels elles s'inscrivent comme ce n'est pas écrit je peux le dire après c'est un discursif j'ai ajouté à côté une citation de cette dame qui est médium et donc ses propres paroles à elle sur sa difficulté à maintenir et sur la souffrance impliquée par ce travail spirituel qui est celui d'une bénisseuse donc ça c'est un premier exemple ça fait partie de la série fil de vie j'ai aussi agencé en diptyque ou en triptyque ici en triptyque sur un plan ici vertical des photographies de gestes des photographies de gestes voilà l'idée étant aussi de mettre en avant la diversité des postures et des mouvements nécessaires à des pratiques apparemment insignifiantes mais qui rythment le quotidien qui sont extrêmement importants pour ces femmes et autour desquelles justement se construisent ces relations de proximité et c'est là que le passage des complicités à la rivalité peuvent se faire sur la question de la beauté etc ça c'était le deuxième exemple ça se passe de commentaire bien évidemment alors il y a aussi certaines images qui concernent plus directement des objets ou en tout cas les éléments qui composent une esthétique du quotidien et ce que certains appellent la culture matérielle parce que j'ai un petit ici voilà le choix de l'agencement apporté là dessus aussi et du coup sur un travail du cadrage qui puisse se poursuivre avec cette préoccupation quand même de mobiliser les photographies pas seulement sur le terrain mais ensuite comme forme d'écriture c'était une préoccupation qui existait déjà sur le terrain et puis une dernière logique on va dire pour guider la lecture c'est un jeu entre intérieur et extérieur que j'ai adopté et qui du coup relie les différents espaces qui permet aussi de contextualiser mes interlocutrices dans cet univers c'est l'homme qu'on voit ou pas ? oui ce que je disais aussi tout à l'heure c'est que ces séries ont été montées aussi sur un principe d'alternance entre images et textes mais le texte étant souvent des paroles des citations de mes interlocutrices j'ai finalement eu recours au texte déjà pour poser la situation un texte de présentation qui situe le contexte du travail photographique dans le cadre de l'ethnographie qui apporte des éléments sur le terrain qui apporte des éléments aussi sur le pour questionner mon regard porté sur mes interlocutrices etc les conditions de réalisation et aussi sur la narration proposée donc je les ai intercalées dans le cadre des expositions sur des petites surfaces comme ça et ils ont permis de révéler des fragments d'histoire de vie des citations comme je l'ai déjà dit ou alors des éléments descriptifs que je n'ai pas forcément pu montrer que je n'ai pas choisi de dessiner mais de rendre compte par un texte alors cette association entre visuel et textuel n'a pas été systématique mais elle m'a permis aussi de donner un rythme de lecture permettant de rentrer plus avant encore invitant en tout cas les spectateurs à rentrer plus avant dans l'univers appréhendé qu'un univers thérapeutico-religieux ce que je dois dire c'est que ces expositions n'ont pas été l'objet d'un travail de restitution auprès de mes interlocuteurs et de mes interlocutrices sur le terrain ça c'est un choix que j'ai fait parce qu'on pourrait se dire c'est une question qui revient souvent est-ce que vous avez rentré ces images etc dans ce contexte là particulier de ces quartiers de Goyaz et dans cet univers rural et un cheval entre la pile et la campagne exposer l'image des uns aux yeux des autres dans un lieu public etc c'est extrêmement compliqué et ça peut entraîner tout un ensemble de conséquences qui sont susceptibles d'être néfastes qui peuvent provoquer des effets négatifs et je devais prendre en compte ça puisque je travaillais avec des bénisseuses qui étaient sollicitées pour notamment prendre soin de personnes qui se plaignaient de mal au liable d'avoir de mauvais regards on dirait mauvais oeil dans d'autres univers mais on comprend bien qu'autour du regard il y a tout un il y a tout un un certain nombre d'enjeux et d'effets qui sont produits et qui me fallait pour le coup prendre en compte d'autant plus dans un univers marqué très fortement par la présence de femmes où les relations de rivalité du coup sont pétries et renvoient sans cesse à ces catégories du coup qui sont des catégories de maladies alors la restitution a pris d'autres formes notamment par la remise systématique des tirages sur papier aux personnes photographiées et les photographies après sont venues j'ai eu l'occasion de le voir compléter certains albums de femmes donc elles étaient exposées mais autrement dans un cadre domestique plus intime en tout cas donc j'ai voulu respecter ça si je reviens un peu sur la restitution c'est que c'est une question importante et c'est aussi une question pour laquelle certains anthropologues dans des travaux récents ont eu aussi recours à la photographie dans leurs travaux ça a suscité l'intérêt des chercheurs au moment de présenter les données du terrain par une mise en espace ou parce que c'est plus facile c'est plus accessible etc ça permet de présenter des pistes d'analyse ça permet de les confronter aussi aux principaux intéressés directement même si c'est pas la seule motivation bien entendu à ces chercheurs pour mobiliser pour articuler photographie et ethnographie alors je vous donnerai pas forcément les détails mais il y a plusieurs chercheurs en anthropologie aujourd'hui qui mobilisent cette démarche là notamment Louis-Edouard de Achouti vous pourrez me voir après si vous souhaitez des références plus précises soit des démarches d'ethnographes qui se font photographes aussi et qui sont photographes soit des démarches de collaboration entre ethnographes et photographes qui vont du coup ensemble sur le terrain et qui écrivent ensuite ensemble alors soit ils écrivent ensemble des articles soit des livres etc et ce qui est intéressant c'est que ces travaux surgissent à un moment aussi où on est confronté à une forme de diffusion de la connaissance en anthropologie qui bénéficie du support numérique avec des revues qui peuvent inclure comme ethnographique.org par exemple la photographie la musique la vidéo le texte etc et qui nous renvoient finalement à cet enjeu d'actualité en anthropologie du renouvellement des formes d'écriture alors tout cela pour dire que je suis d'avis qu'une photographie vous l'aurez compris ne saurait se suffire à elle-même et le texte qui peut l'accompagner permet de mentionner le contexte de la prise de vue et ne relève donc pas de la pure information ni au contraire de quelque chose qui ramènerait forcément les images à une dimension illustrative à condition que la démarche ait été explicité auparavant et que l'articulation entre texte et images fasse sens alors le terrain à Goyas m'a en effet amené à considérer l'importance des éléments qui permettent de situer le cadre de la prise de vue mais aussi de l'interaction comme par exemple qui prend la photographie où elle est réalisée qui sont les personnes photographiées dans quel cadre elles ont accepté de le faire car l'image photographique in fine je crois que c'est le principal est indissociable de l'acte qui l'a fait à venir et c'est vraiment cette articulation qui m'a semblé au coeur ainsi la présence du photographe n'est pas exemple de la nécessité d'expliciter la relation à l'autre qu'elle provoque et dans le cadre d'une expérience ethnographique la prise de vue ne saurait être exclue d'un effort de réflexivité qui est aussi au coeur de la pratique de l'anthropologie donc dans ce rapport entre textuel et visuel il semblerait plutôt pour reprendre les propos de Charlotte Pézerine qu'il faille réussir une alliance incertaine fière de cette incertitude et de l'écart entretenu entre l'image et le discours on retrouve à nouveau cette notion d'écart je crois qui est très féconde car finalement contrairement aux faiseurs d'images animées l'image fixe a le privilège de pouvoir être agencée sur une même surface avec le texte en tout cas plus facilement quand les anthropologues cinéastes doivent produire la connaissance sous un format papier se sont très souvent embêtés et ils figent leurs images on comprend bien que là il y a des enjeux et ce n'est pas forcément par défaut il y a des choses à interroger alors une dernière remarque enfin c'est pour dire que la question de savoir qui est le photographe sur le terrain et s'il s'agit d'un photographe professionnel ou de l'ethnographe qui se fait photographe à cette occasion prend tout son sens et va peser forcément et fortement sur la méthode adoptée l'équilibre à tenir entre les deux est donc bien fragile entre photographe et ethnographe mais la multiplicité des situations qui peuvent naître de cet écart là encore un autre écart est porteuse d'un potentiel de créativité qui invite l'anthropologie à prendre en compte également du coup d'autres manières d'envisager ce qu'est le terrain et la pratique du terrain alors loin de vouloir discréditer l'intérêt d'un travail de collaboration entre photographe et ethnographe je me demande toutefois dans quelle mesure le choix de cette démarche qui du coup implique une division des rôles sur le terrain et des tâches révèlent le souci de continuer encore à distinguer toujours ce qui est considéré d'un côté comme une démarche exclusivement scientifique dont les résultats se baseraient sur l'écriture textuelle les autres photographes vont sur le terrain et puis ensuite ils écrivent mais le photographe va sur le terrain il prend des photos et puis il avance ses photos à côté du texte et donc d'un côté une démarche scientifique de l'autre côté une démarche artistique séparant à nouveau le texte et l'image le social et le sensible la raison et les affects et je crois que là il y a un petit danger parce que finalement on reproduit ces mêmes clivages et on aboutit parfois à des compromis dans l'agentement entre visuel et verbal qui ne sont pas non plus dénués de tensions il y a beaucoup d'entre eux qui soulignent la difficulté de mettre en place ces collaborations parce que les enjeux sont différents notamment de chercher un style propre etc voilà pour des raisons de temps je ne rentrerai pas plus en avant je vous remercie de votre attention en tout cas j'ai souhaité j'espère vous avoir ici apporté des éléments pour vous montrer que l'enjeu premier je crois dans cette démarche c'est de donner à penser le terrain le plus fidèlement possible c'était vraiment cette préoccupation là qui est à la base de cette démarche et de mettre en avant l'expérience sensible vécue avec l'autre par l'ethnographe-photographe une expérience de venue récit ethnographique grâce aux textes et aux images je vous remercie applaudissements applaudissements Merci.